Le président de la République, chef de l'État Mohamed Abazoum, était en Guinée, à Bissau, les 13 semaines derniers, où il a effectué une visite de travail et d'amitié à son arrivée dans la capitale, la Bissau-Guinéenne. Il a été accueilli par son homologue, Oumaru, à Sisoko Mbalou. D'autres précisions avec Salamut Oumaromega et Mohamed Oadou. A sa descente d'avion à l'aéroport international Osvaldo Vieira de Bissau, le président de la République, chef de l'État Mohamed Abazoum, a été accueilli par son frère et ami, le président Bissau-Guinéen, le général de corps d'armée Oumaru Sisoko Mbalou, avec tous les honneurs dus à son rang. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Le Niger a 5 900, presque 6 millions. En 1990, nous sommes 8 millions. En 2000, nous sommes 11 300 000. En 2010, nous sommes 16 464 000. Et en 2020, nous sommes 24 207 000. Le Sénégal, 16 millions. Il y a 4 millions entre nous. Le Bénin, 12 millions. Nous l'avons doublé. Totalement doublé. Alors qu'ils étaient 2 400 000. Nous, 3 200 000. Le Burkina Faso, 20 millions. 900 000. Presque 21 millions. Le Mali, 20 millions. 200 000. Vous voyez, ces chiffres indiquent que si même nous disposions des mêmes capacités à produire des richesses, la part qui revient à chacun des citoyens de ce pays s'aménuise à mesure que nous avançons en ce qui concerne le Niger. Quand nous le comparons à ce pays. Et donc, par conséquent, les citoyens nigériens deviennent plus pauvres que les citoyens de ce pays du fait de leur croissance échevelée, même en la comparant à celles des pays qui ont, j'ai dit tout à l'heure, des structures économiques semblables et des mœurs. Ces chiffres que j'ai donné, ce sont des chiffres qui doivent nous interpeller et ils nous ont interpellés depuis très longtemps. Parce que ça fait déjà longtemps que nous avons parlé de planning familial. Et je voudrais à cet effet rappeler que le premier centre de planning familial a été créé en 1985. Et vous vous souvenez des propos du président Cointier, ce jour-là, je vais les citer, il avait dit, excusez-moi mes sœurs, vous pondez trop. Vous avez, il utilise une métaphore comme ça de la poule. Parce que quand la poule pond, elle pond tous les jours. Et ce n'est pas par hasard qu'il a utilisé ce terme-là. Vous voyez, en 1984, le président Cointier s'était adressé aux Nigériens à partir de Matameï. Sa déclaration a été célèbre. Elle s'appelle la déclaration de Matameï. Ce n'est pas un hasard. Évoquant l'indice du développement humain et la position du Niger, le chef de l'État a clairement expliqué le mécanisme du fonctionnement de l'IDH et de ses critères, notamment l'éducation, ainsi que les réformes entreprises par le gouvernement pour renverser la tendance dans les années à venir. Si un enfant entre à l'école aujourd'hui, en général, au bout de 5 ans, il va décrocher. Les statistiques sont là pour le prouver. Dans la région de Zender, il y a quelques années, en classe de 6e, on renvoie 45% des enfants. 45% de l'école publique sont renvoyés à Zender. Et dans les autres régions, c'est un peu en dessous de cela. Maradi, c'est 40% en général. Donc, nous ne ferons pas de chance à beaucoup de nos enfants d'aller à l'école, déjà. Et quand ils sont allés, nous avons un système tel qu'ils ne les maintiennent pas. Et ça, ça donne cette situation-là. Lorsqu'elle est évaluée et qu'elle est traduite dans les chiffres de l'IDH, ça donne cette situation pour notre pays. C'est pourquoi, mesdames, j'ai dit qu'il nous faut mettre l'accent sur l'amélioration de notre système éducatif. Et un certain nombre de réformes sont en train d'être faites pour que la qualité du système s'améliore en produisant des enseignants de bonne qualité. Avec le système de passage automatique aux primaires, on les garde. Mais on les garde en vérité davantage pour la forme et les statistiques, franchement. Et lorsqu'ils viennent en sixième et que le système change, on n'est plus dans un régime de passage automatique, les enfants sont renvoyés en masse à partir de la classe de sixième. C'est une boucherie. Et plus ils avancent, plus on a des déchets. Et ça fait que, pour qu'un enfant qui est entré à l'école il y a dix ans parvienne en classe de troisième, il y aura eu un tamis qui n'aura permis le passage que quelques rares personnes qui admettent, pour certains d'entre eux au BPC, pour d'autres pas, et qui eux aussi, ceux qui n'admettent pas, sont exclus du système éducatif et de toute possibilité de formation qui peut être destinée à un emploi quelconque. Et donc, vous voyez, une bonne partie de notre jeunesse n'est pas préparée à des activités productrices de richesse. Et c'est pourquoi, madame les femmes, il nous faut nous mobiliser et je voudrais compter sur vous pour que nous ayons un autre système éducatif. Le chef de l'État, dans une analyse pertinente et comme il est de son habitude, de s'exprimer dans un franc-parler, a évoqué également les causes profondes de cette croissance démographique, dont, entre autres, ce qu'il a appelé la polygamie irresponsable. Je veux vous dire, moi je connais plusieurs, plusieurs, de très nombreuses personnes qui n'ont pas un revenu, qui n'ont pas de quoi vivre, qui vivent au jour le jour, mais qui ont plusieurs femmes. Mais qui ont plusieurs femmes. qui font plusieurs enfants. Et l'opération, vous voyez, là où ça nous a conduits, c'est qu'à un moment donné, tu maries une femme et tu lui dis, va m'indier en Algérie, va m'indier au Sénégal. Est-ce que ça, c'est une bonne façon de traiter une femme ? Et faire des enfants que vous n'avez pas de possibilité d'éduquer. Et donc, par conséquent, nous devons, quand même, la société doit avoir des mécanismes pour empêcher les comportements nuisibles. Quand quelqu'un qui n'a rien, il vient vous voir, il vous dit, moi, je vais me marier, donnez-moi de l'argent pour que je me marie. Et neuf mois plus tard, il vient vous voir, ah, vous savez, l'aide que vous m'avez donnée pour que je me marie, la femme, là, elle a accouché. Maintenant, je veux que vous me donniez l'argent du mouton pour que j'en fasse le baptême. Est-ce que ça, c'est sérieux ? Ce n'est pas sérieux, mesdames, n'est-ce pas ? Comment on va lutter contre ça ? Il faut que nous luttions contre ça. Moi, je ne dis pas que la polygamie est quelque chose à interdire, mais une certaine polygamie est une mauvaise chose. Et vous pensez qu'on ne doit pas en parler ? Moi, ma responsabilité, c'est d'en parler. Et je prends le risque de le dire. Et je l'assume. Parce que ceux qui nous combattent, ils disent que c'est notre religion qui l'a dit. C'est faux. C'est faux. C'est faux. En tout cas, si on se réfère au Coran, il est très clair, dans la Sourate al-Nisaï, qu'est-ce qu'il dit ? Le Coran. C'est faux. 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 Il dit que qu'il dit qu'il dit épousez ce qui vous plaira d'entre les femmes par deux, trois ou quatre. Mais si vous craignez de n'être pas juste, alors seulement une. Alors seulement une. s'il vous plaît, est-ce que cette Sourate du Coran prescrit comme une obligation la polygamie ? Elle ne la prescrit pas. Et si on a peur de Dieu comme moi ? Et si on a peur de Dieu comme moi ? Et si on a peur de Dieu comme moi, elle la proscrit. Je pense que le phénomène de la polygamie irresponsable, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, c'est ça notre fléau. C'est pourquoi l'autre jour, j'ai dit à mes ministres tant que vous êtes dans mon gouvernement, à moi, il vous est interdit de prendre une femme supplémentaire. Il faut que nous donnions l'exemple. Le ministre qui veut prendre une femme supplémentaire, on ne lui interdit pas ça, il peut quitter le gouvernement. Mais tant qu'il sera dans le gouvernement, il lui sera interdit de prendre une femme supplémentaire. Pourquoi j'ai dit ça ? C'est pour provoquer le débat, c'est pour interpeller les gens. Comment un musulman comme moi peut dire ça ? C'est parce que je suis très musulman et que moi, j'ai bien lu la sourate 4, la sourate d'Innisa que je peux dire ça. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, je voudrais que les députés aussi prennent un tel engagement pour que nos compatriotes nous écoutent, pour que nos compatriotes nous entendent. En dehors de l'allocution du président de la République, chef de l'État, plusieurs discours ont intervenu dans le mémorandum de la femme nigérienne, un mémorandum qui a été ainsi remis officiellement au président de la République. la ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, le gouverneur de la région de Niamé ont aussi intervenu tous pour saluer l'engagement du chef de l'État pour la cause de la femme. L'AE-Travou en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session de loi de l'Assemblée nationale se poursuivre sous la présidence du deuxième vice-président de l'institution. Un seul point était à l'ordre du jour de la première du 14 ans. Il s'agit du contrôle de l'action gouvernementale où le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et celui de l'Intérieur et de la Décentralisation ont répondu aux questions à des députés. D'autres précisions avec Aïchette Ousmane Bawa et Laoudi Aïa. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et celui de l'Intérieur et de la Décentralisation étaient ce matin face à la représentation nationale. Ils sont venus répondre à des questions d'actualité qui leur ont été posées. Pour le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, la question émane du député Ibrahim Khalifa Abdurhamman. Il fait cas d'un problème de disponibilité d'eau potable dans la commune d'Ingal. A cette question, le ministre Adamou Mahamman a apporté des éclaircissements. La ville d'Ingal a une nappe d'eau effleurisée. Donc actuellement, dans le cadre de programmes d'urgence, ce qui est envisagé, c'est d'aller à la sortie de la ville d'Ingal. On a trouvé une nappe, un champ. Donc c'est à partir de ce champ que des opérations vont se faire pour réaliser des forages et alimenter la ville d'Ingal. Mais en attendant, actuellement, la ville d'Ingal est alimentée à partir d'eau qui est traitée, donc effleurisée pour que les gens puissent avoir une eau potable. La deuxième question de l'honorable député était relative à l'autorisation de la réalisation des ouvrages hydrauliques. Comme je l'ai dit, vous savez, en milieu pastoral, il y a des dispositions objectifs réglementaires qui encadrent la réalisation des ouvrages tant du côté étatique que du côté ONG ou privé. Donc c'est ce que j'avais apporté comme élément de réponse à l'honorable député. Au-delà des dispositions pour juguler le problème d'Ingal, le ministre a aussi fait cas des mesures engagées par l'État pour résorber le problème d'eau potable dans quatre grandes villes du pays. Vous prenez la ville d'Agadez, la ville de Zander, la ville de Maradi et d'autres villes pour ne citer que ces quatre principales villes, plus la ville de Néamé. Vous le savez très bien, il y a de cela quelques mois et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on est dans une situation de pénurie d'eau. Si je prends le cas d'Agadez, actuellement, l'équipe de la Spagne sont à pied d'oeuvre et le point de calendrier qu'ils nous ont donné, je pense que dès cette semaine, la ville d'Agadez va avoir l'eau puisque tous les travaux à partir du champ de captage de Kirboubou sont terminés. Ils sont en train de nettoyer le réservoir, le château pour le traiter. Pour la ville des Anders, actuellement, la Souras déjà nous fournit 800 m3 pour apporter un supplément d'alimentation à nous de la ville de Zander, mais aussi, nous envisageons dans les actions urgentes de réaliser d'autres forages au niveau du champ de captage de Ghanaram. La ville de Maradi a le même problème qui est lié aux questions énergétiques. 21 forages, sur le 21 forages, 16 ont de groupe électrogène. Donc, il y a encore 5 forages qui n'ont pas de groupe électrogène. Actuellement, l'ASPEN a lancé la commande de 3 groupes électrogènes pour compléter le déficit qu'il y a et permettre d'améliorer la fourniture en eau potable de la ville de Maradi. Pour la ville de Néamé, vous savez, à notre prise de fonction, nous avons visité les installations d'eau potable de la ville de Néamé, dont l'unité compacte qui était une unité de secours pour apporter la capacité de production en eau potable d'alimentation d'eau potable d'une manière générale au niveau de l'ensemble du pays. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation quant à lui est venu répondre à la question du député Omar Hamidou Tchana sur l'insécurité dans la région de Tilaberi. Hamad Souley Adamou a éclairé les élus du peuple par rapport aux efforts du gouvernement dans ce domaine. Il y a de cela peu de temps, nous avons vécu les mêmes atrocités dans une bonne partie de notre territoire en ce qui concerne sa partie nord, nord-est je vous l'ai dit et une partie même du nord-ouest. La situation à moins qu'on ne veuille nier la vérité, la situation aujourd'hui de notre pays sur le plan sécuritaire est bien plus meilleure qu'il y a de cela quelques mois. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire tout simplement que le gouvernement y travaille. Nous reconnaissons que la situation est difficile. Quand vous dites que les forces de défense n'ont pas les moyens, est-ce que si elles n'avaient pas les moyens, elles pouvaient combattre cette insécurité ? Non. Si aujourd'hui les forces de défense et de sécurité sont en train de combattre courageusement ces terroristes, c'est parce que des moyens ont été mis à leur disposition. Mais il faut reconnaître que la situation est difficile pour ces forces de défense et de sécurité. Nous, nous dormons tranquillement dans nos maisons. Nous ne savons pas qu'ailleurs, dans cette partie, que vous indexez particulièrement, un seul, un mètre que vous faites, vous risquez votre vie. Parce que c'est des IED qui sont là placés un peu partout. Les populations civiles en pâtissent, les forces de défense et de sécurité également en pâtissent. dont le gouvernement est en train de s'organiser. Je vous l'ai dit la dernière fois ici, j'ai dit le mercredi dernier seulement, en réunion du conseil de sécurité, le président de la République a donné des instructions fermes. Je dis bien fermes au chef d'état-major pour que rapidement, rapidement, la situation soit renversée en ce qui concerne cette partie de notre région. Il faut noter que le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale qui devrait reprendre aux questions du député Idy Angousman s'est excusé pour son absence à cette plénière. Les travaux en séance plénière reprendront le samedi 21 mai 2022 à partir de 10h avec à l'ordre du jour le contrôle de l'action gouvernementale. À Difa, les secrétaires exécutifs de la commission du bassin du Lac-Tchad et depuis vendredi en mission de travail dans la région. À sa descente d'avion, Maman Nuhu a été accueilli par le gouverneur de la région de Difa, Issalémi, en présence de plusieurs responsables régionaux. Le compte rendu avec Abdel Nusuf Abdelaziz et Hassan Abdelaziz. Suite aux prouesses et succès éclatants de l'opération intégrité du Lac-Tchad, Life Sanity, réalisée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans le bassin du Lac-Tchad, les responsables militaires de la force multinationale mixte sont à pied d'oeuvre pour combattre l'ennemi dans tous ses repères et retranchements dans le lit du Lac-Tchad. Pour justement saluer et encourager de vive voix nos braves forces de défense et de sécurité, le secrétaire exécutif de la CBLT a effectué les déplacements à Difa pour remonter le moral aux officiers, sous-officiers et hommes de rang de la force multinationale mixte. Ils étaient tous là commandants des secteurs des pays membres de la CBLT, les générales de division Abdelkalifa Ibrahim, commandants de la force multinationale mixte, le général Abdelharuna Asman, commandant enjoint de la force multinationale mixte, en même temps PC tactique de Difa, le com-secteur numéro 4 de la force multinationale mixte, le colonel Mahamansani Tchaou, le commandant de la zone de défense numéro 5, le colonel Zataka et plusieurs autres officiers et sous-officiers des quatre secteurs de Bagasola au Tchad, de Moura au Cameroun, de Mongono au Nigeria et de Difa au Niger. Au cours de la rencontre tenue à Difa, plusieurs questions allant dans le sens de la paix, la sécurité et l'intégrité des pays membres de la CBLT ont été évoquées. Il faut aussi noter que le général de division Akei Ibrahim, commandant de la force multinationale mixte, a, après sa venue à Difa, visité plusieurs positions militaires à Malamfoterie et à Arégué, des positions militaires stratégiques basées dans le lieu du lac Tchad pour combattre la nebuleuse secte Boko Haram. Dans ces deux localités, les générals Akei Ibrahim en compagnie du général de brigade Abdou Asouman, commandant de la force multinationale Adijoin, ont félicité et encouragé les hommes des troupes pour les victoires enregistrées contre l'ennemi dans le bassin du lac Tchad. Le secrétaire exécutif de la CBLT a rencontré nos voyants forces de défense et de sécurité où il a salué leur courage, leur bravoure et leur détermination dans le combat qu'ils mènent de nuit comme de jour contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad. Mahamanou en compagnie en compagnie des officiers et sous-officiers s'est rendu à la place des martyrs pour s'incliner avec émotion et respect devant la mémoire de tous ceux qui ont payé un lourd tribut dans ce conflit. Et une minute de silence pour le repos de leur âme a été observée. Adifa, toujours pour clore à ce journal le président de la Haute Autérité à la consolidation de la PHACP a procédé vendredi dernier au centre d'accueil de Goudumaria au lancement du programme de réinsertion socio-économique et la sortie de la troisième vague des répentis de Boko Haram. De compte rendu avec Abdurrahman Bokal. La présente cérémonie placée sous le haut parrainage du président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix marque ainsi le début des activités de préparation à la réinsertion socio-économique de 42 ex-membres ou associés de Boko Haram qui ont accepté volontairement de se repentir en rénonçant à la violence en vue d'amorcer la réconciliation avec leur communauté. Ainsi, au chapitre des allocutions prononcées à cette occasion outre à celle de bienvenue du préfet du département de Goudemaria M. Alassane Mamalari le retiendra également celle du gouverneur de la région de Difa M. Issa Lemine qui a pour sa part rappelé toute l'importance de cette activité qui s'inscrit dans le cadre du programme de réédition volontaire lancée depuis décembre 2016 dans son entité administrative. Il y en a donc déjà les deux premiers vacs et qui se sont bien passés. Tous ces répandits qui sont sortis se sont bien comportés conformément à leurs engagements et leurs serments coraniques. C'est ce qui nous donne de la force à les accompagner et à nous engager pour les prochaines étapes. Quant au président de la haute autorité à la consolidation de la paix parrain de la cérémonie, il a rappelé les résultats probants de ce programme qui sera très prochainement expérimenté dans les autres régions du pays en proie à l'insécurité. Ce programme sur 400 personnes il y en a deux qui sont parties ça fait un taux de réussite de 99,99% et je voudrais vraiment remercier ici le gouverneur de DIPA qui a été la cheville ouvrière de ce programme. Je voudrais également remercier les chambres de canton les chambres de groupement tous les leaders d'opinion qui ont contribué au retour de nos jeunes. Nous avons tellement trouvé que le programme de DIPA est une réussite globalement que nous allons le rééditer pour la région de Tiladémy. La prestation du serment coranique par les 42 ex-membres de Boko Haram a marqué la fin de cette cérémonie de lancement des activités de réinsertion socio-économique pour la sortie de la troisième vague des répandes du centre d'accueil de Koudmaria. Et c'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est également la fin du programme de ce 14 mai 2022 sur Télé Sahel. Le prochain rendez-vous est pour ce jour à 15 à partir de 10h pour un nouveau programme du jour. Bonne soirée. ! Sous-titrage Société Radio-Canada